... Voilà, donc deuxième versant de notre rencontre, cette fois autour de la fécondité en histoire et en sciences sociales de plusieurs propositions ecclésiologiques ou para-ecclésiologiques de Michel de Certeau. Et nous sommes tous très particulièrement reconnaissants à Jean-Pascal Guet qui a accepté de se coltiner à ce texte absolument passionnant mais rude, par bien des côtés, qu'est l'article sur la formalité des pratiques ? Je lui donne tout de suite la parole. Merci Alain de me donner, comme tu le dis, l'occasion de me coltiner. Et mon intervention ne sera pour l'essentiel pas autre chose, c'est-à-dire qu'elle a été conçue comme ça, c'est-à-dire comme une intervention pour le séminaire d'histoire de l'écclésiologie sur la base de la manière dont le vocable église circulait dans la formalité des pratiques et s'articulait à ce texte. Du coup, pour commencer, je suis quand même obligé de marquer... Mais bon, la lecture de Dessertot invite toujours à... Au moins, j'ai une excuse pour situer le lieu d'où je parle, puisque je parle de Dessertot. Donc je voudrais commencer, évidemment, par lister un certain nombre d'incompétences et de désarrois. La première, bien sûr, c'est que je ne suis pas spécialiste de Dessertot. La deuxième, c'est que je ne suis pas spécialiste d'éclésiologie ni d'histoire de l'éclésiologie. Mais que mon propos est celui d'un historien du même objet que celui de Dessertot, dans l'objet proche, c'est-à-dire celui de l'histoire, de cet objet très circonscrit que constitue le christianisme dans ses manifestations catholiques au XVIIe siècle, en particulier en France, se confrontant à la lecture du texte sertallien. Alors, à certains égards, quand même, par rapport à ce texte qui a fait l'objet d'une exégèse assez massive récemment, je rappelle la parution de ce livre que j'avais amené au cas où on soit moins nombreux, « Lire Michel de Certeau », en fait, le sous-titre, c'est le vrai titre, c'est « Lire Michel de Certeau, la formalité des pratiques ». Donc, il y a le résultat d'un atelier de lecture qui s'est tenu à la mission historique française en Allemagne, à Göttingen, sous la direction de Philippe Butgen et de Christian Jouot, et qui a repris l'ensemble de cet article un peu décisif, en nous proposant une série de lectures éclatées, finalement, qui constituent autant de points de réception par des historiens, avec cette spécificité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'historien du religieux moderne du XVIIe, qui se coltine, justement, à ce qui était, finalement, le cœur de l'article lui-même. Donc, c'est un peu ça que je vais essayer de faire, en essayant, justement, de l'articuler à une réflexion autour de l'histoire de l'éclésiologie. Alors, c'est ici que je dois dire mon désarroi, c'est-à-dire que je reste, peut-être que je serai convaincu du contraire à la fin de la séance, mais je reste convaincu de la vanité de l'entreprise d'essayer de trouver chez de Certeau une éclésiologie. Fût-elle une éclésiologie paradoxale ? Pas simplement parce que la mobilisation du vocable lubassien de paradoxal pour qualifier la proposition historiographique ou théologique de de Certeau me semble extrêmement problématique compte tenu des ruptures décisives qui s'instaurent au moment, d'ailleurs, où de Certeau écrit la formalité des pratiques, c'est-à-dire à peu près dans un temps proche de celui de l'écriture du christianisme éclaté, mais surtout, en réalité, en raison de la position extraordinaire et remarquable de de Certeau sur la théologie, et dont la théologie contemporaine catholique a largement fait l'impasse, en dehors de quelques tentatives, notamment dans le volume collectif dirigé par Claude Geffray sur de Certeau et la différence chrétienne, mais qui, par ailleurs, ne me sent pas non plus affronter la radicalité de la position certalienne sur la théologie, qu'on trouve dans la rupture instauratrice et dans ce texte aussi superbe, la misère de la théologie. Dans lequel de Certeau rappelle la manière dont la théologie, en en descendant, en énonçant des vérités, en arrive en réalité à affirmer des êtres. Et il y a dans cette difficulté fondamentale de la théologie contemporaine, évidemment, une difficulté supplémentaire pour l'éthésiologie elle-même, ou en tout cas pour nous qui essayons d'en faire l'histoire. Donc, ce que je me propose de faire avec vous, c'est à la fois un petit peu un exercice d'exégèse certalienne, donc j'ai fait passer un tout petit peu de citations et du christianisme éclaté et de la formalité des pratiques. Je m'appuierai sur un peu plus de textes que ça, bien sûr, puisque c'était le cahier des charges que je m'étais donné. Mais aussi, du coup, par ce biais-là, de réfléchir aux conditions de possibilité et d'intelligibilité de l'usage du vocable « église » en histoire religieuse. Question qui me semble d'une grande importance pour ce séminaire d'histoire de l'éthésiologie. Si on veut éviter, comme les organisateurs le souhaitent, que cette exploration historique de l'opération éthésiologique ne se résolve en représentation, voire en réactivation, des auto-compréhensions ecclésiales. Donc je le ferai en trois temps. D'une part, en rappelant le contenu du texte, tout simplement son importance, et l'importance d'un certain nombre de critiques qui lui sont adressées, notamment dans le volume « Jouot but gainé ». Et dans un deuxième temps, j'essaierai de faire tout simplement un repérage du vocabulaire sur l'église dans la formalité des pratiques, avant, dans un troisième temps, d'essayer de voir comment, en fait, il me semble, comment pour, dans le contexte contemporain de l'histoire des religions et des sciences sociales des religions, il y a dans ce texte une invitation à penser à la fois l'ecclésialité et son irréductibilité au discours des ecclésiologues. Bien, donc, en premier temps, le texte et ses critiques. Le texte, son importance, c'est ses critiques. Alors, s'il fallait résumer l'article, et essayer, tant est, j'ai essayé de le faire, résumer l'article d'une phrase, ce serait la tentative par Certeau de tracer l'histoire de la désarticulation du dire et du faire, origine de ce qu'il appelle ailleurs une dérédiction de la croyance, qui conduit à ce que le croire ne soit plus investi que sur des modes mineurs pour partie déboîtée des institutions religieuses, des institutions religieuses, c'est-à-dire pas des communautés, mais des institutions. Du point de vue plus circonscrit, mais aussi plus directement historique, pour Certeau, de l'histoire du christianisme, c'est bien une histoire de, je cite, « l'effondrement du corps ecclésial ». Le langage chrétien continue de circuler, mais sans être articulé sur une église qui fait corps avec l'histoire. Le texte répartit l'histoire, si mon ange entre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, j'essaye de le résumer rapidement, le texte répartit l'histoire de cette désarticulation, de ce désorbitage, de cette inversion du pensable, de cette détérioration de l'univers religieux, en séquence chronologique et en moment historique à l'intérieur de ces séquences. Il repart pour l'essentiel, et c'est la première séquence qui correspond en fait à un long XVIIe siècle, il repart pour l'essentiel de la fin du XVIe, et isole donc une première séquence de passage de la division des églises à la raison d'État. Et c'est le titre de la première sous-partie. Cette séquence est un moment de perte du caractère totalisant des références englobantes et du discours dogmatique qui deviennent, je cite encore Sertot, des particularités. La perte de l'unité religieuse conduit à chercher, en dehors du religieux, les certitudes. Et Sertot signale, de ce point de vue-là, trois possibilités. La remontée à une religion naturelle, la recherche de l'unité dans le politique ou dans la science, ou bien, avec l'exemple de Descartes, le choix d'une morale par provision. Et au passage, qui constitue dans le texte le premier déplacement vers une focalisation éthique des pratiques et des représentations, qui constitue un peu l'envers de leur focalisation initiale dans un univers religieux englobant. Alors, dans le même temps, notamment avec l'essor du libertinage, des éléments doctrinaux se désarticule, combiné autrement, dans un en dehors de références sociales, et se désarticule aussi en fonction de clivages sociaux, de nouveaux clivages sociaux, que l'historien contemporain aurait tendance immédiatement à relier à la naissance de la littérature. Pendant que, par ailleurs, la raison naît de l'action collective, des besoins de l'entreprise étatiste, accompagnant la volonté de ce dernier de, je cite encore, se rendre maître et possesseur de la nature sociale. Alors, dans cette séquence, un moment essentiel se joue. Des pratiques relativement stables, des pratiques religieuses, finalement, relativement continuées et sans historicité forte, évidemment, Sertot ne dit jamais qu'elles sont sans historicité, mais sans historicité forte, des pratiques relativement stables, une idéologie religieuse relativement stable, dans le contexte de la réforme catholique, n'exclut pas, en réalité, un changement radical. Les structures religieuses, je le cite encore, c'est une expression très forte, qu'on retrouve constamment dans le volume d'Exégèse dont je vous parlais, les structures religieuses commencent à tourner différemment. L'outil de la formalité des pratiques apparaît alors dans le texte, et cet outil, analogue, d'ailleurs, selon, et là je suis, Sertot, toujours lui-même, analogue à ce que Bourdieu appelle une logique à l'état pratique, expression qu'on retrouve dans Genèse et Structures du champ religieux de Bourdieu, cet outil de la formalité des pratiques permet de penser que cette stabilité est en même temps une stabilité dans laquelle se joue un changement radical. Elle permet de penser que cette stabilité est en réalité la stabilité d'un réemploi. Il y a reprise des structures religieuses, reprise sur un autre régime. Les organisations chrétiennes sont réemployées en fonction d'un ordre qu'elles ne déterminent plus, je cite encore. Les pratiques se socialisent, les fonctions sociales deviennent déterminantes, il y a notamment ici l'analyse des devoirs d'état dans le texte qui joue un rôle important pour montrer justement comment finalement ce sont des normes sociales qui deviennent les nouvelles normes de pratiques et de discours religieux. Les organisations chrétiennes, pardon, les pratiques se socialisent, les fonctions sociales deviennent déterminantes avec comme réciproque la privatisation et l'intériorisation de la vie chrétienne, évidemment un des thèmes majeurs du discours sartabien. Ainsi d'abord, l'outil de la formalité des pratiques offre dans le texte des perspectives pour comparer et penser l'unité de dynamique comparable par-delà la frontière confessionnelle. Certo, sans d'ailleurs utiliser exactement ces termes-là, mais perçoit dans le galicanisme ce qu'il n'appelle pas et dans ce qu'il n'appelle pas encore la confessionnalisation de type allemande, il perçoit dans le galicanisme et dans la confessionnalisation allemande un même fonctionnement qui surmonte la division entre les églises et les fait marcher de la même manière. Des pratiques différentes, des représentations, pour utiliser le terme sartanien, c'est-à-dire des idéologies religieuses différentes, peuvent en réalité être subsumées sous une même formalité. peuvent avoir en réalité la même formalité. À l'inverse d'ailleurs, des pratiques semblables peuvent avoir des formalités différentes et l'article joue en permanence dans ces différences-là. Donc, dans cette grande séquence, je le disais, le second moment, c'est la socialisation de l'agir. Cette socialisation contribue à la dissociation du dire et du faire. Et je cite encore Sertot, « Les comportements religieux qui manifestaient un sens chrétien dans une pratique sociale se brisent. Il y a dissociation entre l'exigence de dire le sens et la logique sociale du faire. » Dans cette dissociation, c'est le sens désormais qui s'ajuste à la place sociale. Et là, vraiment, c'est le passage très important sur les devoirs d'État. mais alors aussi se multiplient des hérésies pratiques. L'hérésie de même se socialise. L'hérésie sociale apparaît. Et à l'inverse, dans la constitution de groupes hétérodoxes, ce qui compte, ce n'est pas tant l'hétérodoxie en termes théologiques que le contenu du geste de rupture lui-même. Alors, la deuxième séquence qui correspond en gros au XVIIIe siècle est véritablement celle du passage du système religieux à un système éthique. Les pratiques religieuses sont vouées à la politisation ou à la folklorisation en raison de la mainmise de l'usage social et de l'ordre public sur les comportements religieux. Dans cette séquence, trois moments redoublent, enfin, dans cette séquence, trois moments importants et ces trois moments redoublent la structure chrétienne, ancienne, médiévale, ou du pronienne, je ne sais pas très bien, ou plutôt, je crains de savoir, du messianisme, de l'évangélisme et de la croisade. Une éthique politique domine, fondant la rationalisation des pratiques portées par des missionnaires de la raison. La spiritualité se mue en morale et en morale d'une autogenèse de l'individu et le christianisme, lui, se métamorphose, je cite encore, en éthique et plus largement en culture. La dernière partie de l'article est ensuite consacrée à la manière dont est affecté le groupe religieux autour de deux thèmes, celui de la réduction au silence d'une parole chrétienne qui n'a plus de sens dans l'agora et d'autre part de l'administration cultuelle et surtout s'appuyant sur les travaux contemporains. L'article est très fermement ancré dans l'histoire religieuse de la fin des années 60, début des années 70 et dans les travaux les plus immédiatement produits à ce moment-là. Il se termine d'ailleurs sur l'évocation des visites pastorales. Dans ce dernier passage, Sertot décrit justement comment le clergé finalement devient tout simplement un instrument d'administration de l'église. Les clercs à la fois perdent la parole et deviennent des administrateurs du rituel. La défense ou la diffusion des croyances a pour moyen, je cite encore, une administration technique dont la logique est contraire à la fin qui lui est fixée, tout occupé à défendre le savoir d'un groupe sans pouvoir refaire évidemment ce qui a été défait dans ce processus. Alors, avant d'entrer dans ce qu'il peut y avoir de discours sur l'église dans ce texte-là, j'aimerais revenir rapidement sur son importance. Son importance dans le corpus certalien que je connais fort mal. Alors, le texte, je le rappelle, en fait, paraît pour la première fois pas dans la version que les Français connaissent le plus, c'est-à-dire le texte qui est dans l'écriture de l'histoire, mais il paraît pour la première fois dans les actes d'un colloque de 1972 paru en 1973, qui était un colloque qui s'était tenu à Capaccio Pestum et je crois qu'il y a au moins un des participants du colloque qui est dans la salle. Un colloque qui se présente comme le premier colloque italien dédié au problème de la recherche socio-religieuse. Et toute la première partie du colloque concerne justement la question des visites pastorales et le colloque note le retard de l'historiographie italienne a intégré les acquis de la sociologie religieuse. Pour mémoire sont présents Dominique Julliard, Jacques Revelle et Émile Poulard à ce colloque de 1972. Le texte de ce point de vue-là et Dominique probablement me corrigera si je dis quelque chose de faux, le texte me semble assez en décalage finalement avec la perspective du colloque. C'est-à-dire à un moment où, et c'est le début de la formalité des pratiques, De Sertot lui essaye au contraire d'articuler la sociologie religieuse avec l'histoire des doctrines. À un moment par ailleurs où on l'a dit et j'y reviendrai aussi, il est en train d'entrer en conflit assez vigoureux avec Mandrou ou peu de temps après. Je rappelle que l'article critique sur magistrats et sorciers paraît dans la RHEF en 1969 et qu'il est retravaillé par Sertot pour être republié en 1972 c'est-à-dire au moment même où Sertot écrit la formalité des pratiques. On sent d'ailleurs les organisateurs du colloque fort embarrassés par le texte. Je cite « Questa relatione » de Michel de Sertot « Pervenuta in ritardo » « Non è stata oggetto di dibattito durante il convegno. Per l'interesse dei temi tratati riteniamo opportuno publicarla assieme alliati del convegno. » Et puis le commentaire s'arrête dans cette note qui fait d'ailleurs du texte un appendice à la première partie du colloque. Donc je le disais il y a un décalage assez clair en réalité entre aussi entre les ambitions initiales du texte et sa fonction. Il donne l'impression de partir d'un problème purement historiographique c'est-à-dire justement celui de l'articulation des acquis de la sociologie religieuse le brasienne avec une histoire des doctrines qui devient en réalité rapidement une histoire des représentations et des idéologies que Sertot avec tant d'autres à ce moment essaie de dégager de ce qui lui apparaissent comme les apories d'une forme d'histoire sociale du culturel le concept de formalité des pratiques sert justement à penser et à dépasser ces apories tout en préservant et ça me paraît essentiel une approche essentiellement et d'abord sociale du religieux. L'article il part de ce problème historiographique mais le texte aboutit en réalité à une histoire générale au sens foucaldien du terme d'histoire générale du déboîtement du christianisme et de la société de ce point de vue le texte est radicalement radicalement actuel il s'inscrit dans une série d'autres textes entre 1969 et 1973 et 1974 on en a déjà déjà parlé et on retrouve et on retrouve vraiment bien plus que des échos dans de nombreux textes importants de Sertot notamment dans la faiblesse de croire mais pour ma part le texte avec lequel l'intertextualité m'a paru la plus radicalement évidente c'est le christianisme éclaté de 1974 sauf que justement entre ce texte historique de la formalité des pratiques de 1962-73 et le christianisme éclaté la perspective est complètement différente mais l'intertextualité est extrêmement forte alors je reviens pas sur le christianisme éclaté on en a parlé je rappelle je redis simplement que ce texte qui est un dialogue fascinant à front renversé complet avec Domnac où Sertot prend la position qu'on aurait attendu de Domnac et Domnac prend la position que au moins certainement les invitants attendaient de Sertot ce texte alors je crois tout à fait comme Daniel qui constitue pas un basculement dans un christianisme qui serait sans communalisation mais texte qui côté jésuite et du côté des autorités a été vu quand même comme un texte de presque rupture le provincial jésuite supérieur de Sertot déplorait dans une lettre que rappelle François Doss un certain adieu à l'église et à la compagnie et ce qui me paraît plus intéressant pour nous dans cette lettre le provincial jésuite opposait justement au texte une définition de la vocation ce qui fond une définition ecclésiale de la vocation ou radicalement ecclésiale ou plutôt reposant sur une certaine définition de l'église qui est précisément ce que Sertot est en train de fragiliser de contester ce qui fond notre vocation de compagnon de Jésus c'est de servir le Christ dans son église visible dit la lettre alors l'intertextualité entre ces deux textes signale aussi la complexité de la position historiographique qui est celle de la formalité des pratiques complexité guerre surprenante chez Sertot puisqu'il s'agit bien évidemment d'une opération historiographique articulée au présent mais les questions en tout cas sont les mêmes je recite encore le christianisme cette fois le christianisme éclaté le christianisme s'est-il transformé en folklore de la société actuelle question qui est posée de la folklorisation dans la séquence du 18ème siècle d'un système d'expression de la foi chrétienne il reste un lexique dont certains éléments servent à énoncer des interrogations nouvelles et on retrouve ici vraiment complètement le vocabulaire de la formalité des pratiques alors il y a bien sûr un ajout dans le christianisme éclaté c'est que cette histoire porte une conclusion sur le croyable qui n'est pas formulée dans la formalité des pratiques dont Sertot affirmait avec force ce qu'il fallait bien sûr faire l'histoire je cite le christianisme éclaté autrement dit la crédibilité de l'idéologie ou sa fiabilité disparaissent progressivement là on est encore dans la formalité des pratiques on adhère à un groupe de pression à un moyen de transformation sociale et de moins en moins à un sens de l'histoire mais là encore donc on retrouve bien la formalité des pratiques sans que dans ce texte d'ailleurs elle dise son nom les analogies sont nombreuses dans la description de la situation contemporaine du coup et de leur archéologie la multiplication des chrétiens sans église signalée dans le christianisme éclaté et des structures communautaires renvoyant dans la formalité des pratiques à la dynamique de privatisation du religieux et à la multiplication des ecclésioles sur lesquelles je reviendrai je reviendrai tout à l'heure l'article donc engage bien tout le vocabulaire c'est à dire la formalité des pratiques dès la formalité des pratiques dans l'enquête historique ce qui est engagé c'est bien tout le vocabulaire certalien de l'analyse de la déprise du religieux mais ce que le texte ce que le christianisme éclaté signale en retour c'est que ce vocabulaire est construit dans une analyse historique ce n'est pas la formalité des pratiques qui est tributaire du christianisme éclaté mais bien l'inverse du moins me semble-t-il c'est l'hypothèse que je formulerai la différence concernant évidemment la place de l'église dans les dans les deux textes en tout cas comme le note Philippe Ludgen si le texte n'engage pas la discussion de la sécularisation dans les termes de la sécularisation tout ce que l'écriture de l'histoire dit de la transformation des pratiques constitue ipso facto une prise de position dans le débat sur la sécularisation alors c'est ici du coup qu'on voit l'enjeu d'un certain nombre des critiques qui sont adressées à de Certeau qu'on voit circuler donc dans ce texte exégétique il faut que j'accélère alors j'y reviens très rapidement les critiques les plus fortes sont adressées dans un texte extrêmement fort extrêmement intéressant de Jean-Pierre Cavaillé je reviens sur trois très rapidement mais alors en partant quand même d'un paradoxe c'est-à-dire que le volume ne cesse de revenir sur le fait que historiographiquement la formalité des pratiques est un texte dépassé c'est-à-dire comme texte historique c'est un texte dépassé mais c'est un texte dépassé dont il faut réfuter le contenu c'est-à-dire il y a cette espèce de paradoxe dans le volume que le texte dépassé reste menaçant et du coup c'est cette menace que je voudrais essayer de comprendre alors dans le texte de Jean-Pierre Cavaillé et dans d'autres très clairement un des éléments c'est la critique de la vision du Moyen-Âge et d'un Moyen-Âge qui serait complètement justement pris dans le cadre chrétien où la religion enveloppe les conduites et il y voit d'ailleurs la critique extrêmement forte et efficace il voit une concession forte de Sertot à l'histoire des mentalités qu'il critique par ailleurs alors le deuxième problème pour lui et la croyance et là pour le coup moi j'aurais des désaccords un peu majeurs mais la croyance finalement qui serait comme un phénomène psychologique considéré en amont des discours des représentations et des pratiques qui finalement échapperait nécessairement à l'historien de sorte qu'il serait légitime de demander à Sertot si une histoire de la croyance en tant que telle et par là bien sûr une histoire des psychologies collectives est seulement possible et enfin une remise en cause forte sur la base d'un dossier historien de l'idée de perte de l'unité et de l'unicité qui traverse la formalité des pratiques notamment il souligne à quel point dans le vocabulaire de la formalité des pratiques enfin de l'article le passage à la modernité releverait de la perte détérioration de l'univers religieux en particulier au point du coup qu'il en arrive à se demander si on croit si on suit Sertot la méthode adéquate pour étudier une époque réputée théologique si on ne veut pas la trahir devrait donc être elle-même théologique ce qui reviendrait en lisant dans la lecture que Jean-Pierre Cavallier fait de la formalité des pratiques à faire de la raison le langage des vainqueurs ce que évidemment Jean-Pierre Cavallier refuse alors il me semble en réalité qu'on peut à la fois se dégager légèrement ou plutôt intégrer un certain nombre de ses critiques et s'en détacher un tout petit peu si justement on réintègre l'ecclésia ou la manière dont se pose le problème de l'église dans le texte lui-même alors la première chose frappante je veux dire trois choses la première c'est que globalement le vocable est absent ou plutôt il est absent là où on pourrait l'attendre ou d'autres historiens l'utiliseraient que quand il intervient on a l'impression dans un premier temps qu'il intervient d'abord pour désigner purement l'institution confessionnelle et du coup une église finalement quand même toujours localisée quand bien même elle serait universelle et globale mais que en réalité surtout il me semble que dans le texte l'église apparaît dans la déprise ou plutôt elle est révélée par la déprise et avec elle l'est l'éclésiologie bien alors sur l'absence du vocable l'église je passe très rapidement j'espère plutôt que vous me croirez je renvoie quand même à ce que avait dit Denis signalant déjà à quel point justement dans les articles de Certou la question était rarement explicite et en plusieurs points effectivement on trouve des expressions alternatives ou plutôt là où d'autres historiens moins prudents moins conscients auraient certainement utilisé le terme d'église donc je cite quelques passages rapidement alors dans l'inversion du pensable page 155 des facteurs dynamiques et structureaux peuvent être distingués selon qu'ils concernent plutôt le fonctionnement interne de la société religieuse le fonctionnement interne de la société religieuse et de l'expérience chrétienne ou selon qu'ils permettent à cette société de se définir par rapport à une extériorité dans la formalité des pratiques dans un passage assez décisif justement sur la manière dont se défont les références englobantes les références englobantes et les discours dogmatiques qui viennent de la tradition apparaissent comme des particularités ce sont là dans l'expérience même des croyants des élermements parmi d'autres ce qui était totalisant n'est plus qu'une partie dans ce paysage en désordre qui requiert un autre principe de cohérence les critères de chaque communauté croyante s'en trouvent relativisés et c'est l'expression communauté croyante qui vient alors évidemment elle ne qualifie pas le même objet à la même échelle mais le vocabulaire de l'église n'apparaît n'apparaît pas autre citation dans la formalité des pratiques sous l'ancien régime et tout particulièrement au XVIIe siècle les conduites et les conceptions religieuses présentent un terrain privilégié pour cette analyse c'est-à-dire celle du rapport entre formalité des pratiques et formalité des représentations les structures religieuses commencent à tourner différemment c'est pas l'église qui fonctionne différemment c'est les structures religieuses qui fonctionnent qui fonctionnent différemment et je cite un dernier passage à laquelle je vais essayer de m'attacher un peu rapidement une chose est la constitution d'une raison pratique avec le renforcement du pouvoir monarchique une autre le réajustement non pas de l'église le réajustement des formations religieuses dont la division interne a été compensée par le renforcement de l'état c'est-à-dire là où par exemple chez Prodi on trouverait l'église dans la description de cette dialectique on trouverait l'église chez tant d'historiens contemporains on trouverait l'église on trouve des formations religieuses mais au passage c'est des formations c'est-à-dire que là le vocabulaire de la formalité est immédiatement réintroduit et appelé implicitement par ce passage signalant à la fois que c'est pas simplement une stratégie d'évitement du terme église mais que justement la formalité le passage par la formalité sert bien à ça sert bien à penser un en-deçà de l'église et un en-deçà de l'église que Sertot ne veut pas dire il veut pas dire l'église il veut dire c'est en-deçà alors on pourrait penser et là aussi je suis très rapide que alors et de fait voilà les occurrences elles vont être plutôt du côté de l'appartenance confessionnelle ou de la localisation alors je cite là encore très rapidement inversion du pensable page 156 l'appartenance à une église cette fois on l'a avec la majuscule ou à un corps entre guillemets et là clairement il renvoie aux ordres religieux et aux ecclésioles dont il parle ailleurs l'appartenance à une église tente à fonder la certitude plus que le contenu les valeurs investies dans l'église se trouvent du fait de son morcellement en église coexistante et mutuellement contestatrice versée au compte de l'unité politique politique ou nationale dans la formalité des pratiques on retrouve l'église opposée plutôt en lien avec le triptyque athéisme sorcellerie mystique athéisme sorcellerie mystique ces trois phénomènes synchrones traduisent également le fait que les églises les réalités confessionnelles deviennent inaptes à pourvoir des références intégratives à la vie sociale autre passage dans cette floraison d'éclésiolée donc allusion à la fois au groupe mystique et au groupe idéologique qui connaissent leur essor au XVIIe siècle un élément commun surmonte et traverse les différences entre églises et à nouveau on est renvoyé à cette église confessionnalisée mais il me semble en réalité qu'on voit que ça n'est pas un usage simplement confessionnel dans le temps où il est confessionnel c'est à dire que la nomination de l'église est tributaire justement de sa localisation pourquoi ? mais justement pour ce qui est mon troisième point ici c'est qu'il me semble que dans le texte effectivement l'église apparaît dans la déprise et qu'elle est révélée dans la déprise et que l'éclésiologie est elle-même révélée dans la déprise je cite encore la formalité des pratiques page 187 tout se passe comme si les éléments doctrinaux désorbitaient d'un système intégrateur suivait alors des pesanteurs sociales différenciées les places sociales deviennent déterminantes donc on est dans cette analyse de la socialisation des pratiques mais le langage religieux c'est encore la désigner la distribution de la société acquiert une capacité classificatrice elle modèle peu à peu un ordre nouveau alors même que cette évolution reste cachée sous les symboles culturels et se trahit seulement par les réorganisations qu'elle y opère déjà la véritable ecclésiologie à la forme d'une politique avant de devenir plus tard une sociologie sauf que effectivement le terme d'éclésiologie ici apparaît pour parler non pas justement des représentations ecclésiologiques produites par les ecclésiologues mais pour parler d'une ecclésiologie véritable produite par la politisation de l'église et produite par la socialisation des pratiques alors c'est pas le seul moment où effectivement le vocable d'église enfin d'éclésiologie ou d'église commence à changer de sens on le retrouve un petit peu plus massivement dans la deuxième partie enfin dans la deuxième séquence concernant le 18ème alors je vous ai mis ici une longue citation de la formalité des pratiques sur ce moment là donc page 200 enfin deux extraits page 232 et 233 de la formalité des pratiques alors je le relis pas du coup en détail pour essayer d'aller un tout petit peu essayer de tenir mon temps sinon Alain va m'étrangler voilà le passage central est là au niveau de son fonctionnement social l'église du 18ème siècle est modifiée par deux processus qui se renforcent mutuellement d'une part du fait de sa marginalisation encore relative dans une société où le christianisme cesse d'être un cadre de référence totalisant le prêtre devient ce par quoi l'église se distingue d'autre groupe la pratique et la théorie du christianisme se mobilisent sur cette frontière du sacré et vous voyez qu'on a glissé par rapport à l'église localisée ou l'église confessionnelle qu'on avait là on a désormais l'église groupe qui n'est plus d'ailleurs simplement l'église institutionnelle le texte le dit quand même assez clairement puisque c'est une église modifiée par un processus voire même elle-même processus et une église marginalisée et en plus objet d'une miniaturisation cléricale je reviendrai sur ce thème de la miniaturisation tout à l'heure mais on voit finalement que dans le texte le terme d'église apparaît quand l'église et la société deviennent l'envers l'une de l'autre et que s'installe ce que Certo désigne comme une marginalisation une frontière c'est la coupure qui crée l'église finalement il me semble dans le dans le dans le texte c'est encore plus clair dans la deuxième citation de mon point de vue placé dans l'entre-deux de ce que devient l'église et de ce que devient la société écrit Certo parlant des prêtres placé dans l'entre-deux de ce que devient l'église et ce que devient la société vivant cette contradiction dans un lieu qui les rattache aux fabricateurs de la société mais au titre de représentation qu'ils doivent maintenir sans qu'elles leur permettent de penser ce qu'ils font réellement alors il nous décrive pour parler en termes mondiauxien l'habitude clivée du clergé à partir du 18ème siècle mais d'un clergé qui est finalement à la fois radicalement du côté de l'église mais radicalement du côté des nouvelles normes sociales et incapable de dépasser ce clivage qui est devenu au 18ème siècle un clivage un clivage constitutif alors c'est aussi à ce moment là qu'on voit à la fois l'importance de la notion de formalité des pratiques et la manière dont elle s'insère dans ces écarts et c'est là il me semble c'est pour ça que j'ai aussi voulu vous mettre deux citations du christianisme éclaté sur lesquelles je reviens très très rapidement merci où là pour le coup dans le christianisme éclaté on retrouve le vocable de l'église mais on le retrouve sous les mêmes espèces qu'on le trouvait dans la dernière partie de de la formalité des pratiques donc je cite ce clivage brise lentement la structure interne de l'église en atteignant son principe même qui est d'être la médiation sociale et historique d'une vérité divine révélée ce qui n'est pas une définition de l'église mais une définition de son principe et là on voit l'écart avec l'églésiologie contemporaine de Sertot si je résume le problème ainsi posé si je le traduis en termes théologiques et là Sertot redevient théologien je dirais que ce qui est mis en cause ce n'est pas Dieu ce n'est pas l'expérience d'une altérité absolue cette interrogation ressurgit partout elle remonte des sous-sol c'est un passage très connu ce qui est en cause ce n'est pas Dieu c'est l'église ces deux questions comment se produit un langage de sens dans des laboratoires communautaires comment ces groupes s'articulent et agissent sur les contraintes sont aussi intérieures à l'église elle concerne le rapport entre l'institution ecclésiale et cette fois l'église et l'institution ecclésiale sont bien sont bien détachées hier donneuse de sens c'est-à-dire hier au sens de la formalité des pratiques elle concerne le rapport entre les communautés où se développent des pratiques signifiantes qui inversent aujourd'hui les postulats organisateurs de cette église et du coup l'église elle est désormais ici bien située dans un un rapport entre des institutions des communautés entre lesquelles l'autorité circule pour renvoyer à ce dont on parlait tout à l'heure alors l'église cette fois elle est là elle affleure en tout cas mais elle est le produit de l'opération historique justement et c'est en ça qu'elle n'est pas une ecclésiologie elle est le produit de l'opération historique conduite dans la formalité des pratiques et elle est surtout renvoyée du coup aussi à la source de la formalité des pratiques par laquelle s'actualisent ce que Serto continue de penser comme son principe c'est à dire que ce qui donne accès à une ecclésiologie c'est de penser en termes de formalité des pratiques et pas autre chose ce qui veut dire du coup si je radicalise c'est qu'il n'y a pas d'autre ecclésiologie possible que celle construite par l'histoire c'est à dire qu'en fait il n'y a pas d'ecclésiologie possible mais ce qui est peut-être une question assez radicale pour le christianisme contemporain alors comment du coup est-ce que du coup est-ce qu'on on peut encore en se confrontant à ce texte remobiliser en historien le vocable l'église alors il me semble qu'il faut fortement faire droit aux critiques ou du moins un certain nombre des critiques qui sont portées dans le volume exégétique suspensionné faire droit à ces critiques implique justement de mon point de vue de revenir à l'église pourquoi ? parce que c'est précisément elle qui est l'écart que les critiques de Certeau disent qu'ils ne voient pas c'est-à-dire justement dans ce premier temps d'un christianisme englobant c'est-à-dire que évidemment c'est dans l'écart entre le christianisme et l'église que se joue la possibilité que l'hypothèse de départ soit à la fois que la critique soit acceptable mais que l'hypothèse de départ reste juste même si au passage je noterai avec Philippe Budgen par ailleurs qu'il n'y a pas chez Certeau une nostalgie d'un Moyen-Âge fervent mais plutôt la fiction théorique d'une instance pure du doctrinal mais à cette instance pure du doctrinal j'ajouterai pour qu'on arrive à la pensée correspond en fait une instance pure de l'éclésial de même chez Certeau de fait la doctrine constitue l'envers des pratiques on est d'accord l'envers de leur socialisation n'est pas seulement le déboîtement des doctrines et des pratiques mais bien la déséclésialisation des pratiques et la désocialisation des doctrines religieuses localisées dans une ecclésia dont elle dessine désormais la frontière quand de Certeau écrit probablement à tort du point de vue du médiéviste que les hérésies médiévales sont théologiques parce qu'elles n'ont pas d'autres repères et que la théologie équivalent médiévale de nos codes sociologiques était le seul mode sur lequel une différence pouvait se marquer c'est en réalité à l'identité fictive entre la théologie et l'aspiration totalisante de l'église qu'il renvoie il renvoie à sa prétention à sa capacité à fournir des références englobantes qui elles pour le coup constituent un fait historique alors c'est ici que je voudrais revenir sur un autre vocable qui circule et dans la formalité des pratiques et dans le christianisme éclaté qui est celui de la miniaturisation de l'église pour vous en donner un exemple dans le texte parlant des gens sénistes et des jésuites entre le XVIIe et le XVIIIe il décrit justement leur conflit au XVIIIe comme une réduction en miniature au même problème leurs options contraires présentées pour le XVIIe comme un investissement des pratiques culturelles pour les uns et des pratiques civiles pour les autres se miniaturisent à l'intérieur de la sphère du cultuel c'est à dire dans cette église des fêtes ils se retrouvent finalement dans un débat dans un débat miniaturisé or dans le texte cette miniaturisation je vais y arriver cette miniaturisation est toujours tributaire d'une théâtralité théâtralité que l'on retrouve bien sûr dans la formalité des pratiques c'est la théâtralité du conflit de la mise en scène du conflit religieux entre justement les gens sénistes et les jésuites c'est la théâtralité d'un sacerdoce réduit justement à mettre en scène sa maîtrise de l'ecclésia c'est aussi la théâtralité de croyants se mettant à jouer à imiter le clair et d'une pratique chrétienne qui est de plus en plus phagocytée par l'investissement sur érogatoire de modèles cléricaux le texte circule fréquemment j'en note deux ou trois les occurrences les querelles théologiques théâtralisent les conflits entre parties à côté de ce refuge clérical réduction et miniaturisation de l'église sur les théâtres sacerdotales et on est guère évidemment surpris de voir la théâtralisation miniaturisation opposée à un régime médiéval de théâtralité au 18ème siècle je cite encore la formalité des pratiques s'est effectué un travail de dissuasion entre deux cultures dont l'une élitaire savante bourgeoise se différencie de l'autre traditionnelle dont elle fait à la fois l'objet et le terme de son action cette combinaison amène depuis à distinguer une culture praticienne et scientifique d'une culture théâtrale et à ce titre médiévale il renvoie à Le Goff en note toute la société médiévale se joue elle-même c'est-à-dire que c'est le plus c'est-à-dire que finalement il n'y a pas de lieu pour le théâtre et à l'inverse l'église elle au contraire devient un théâtre localisé dans le temps même où elle se miniaturisation donc il y a une espèce d'équivalence entre miniaturisation et théâtralisation alors bien sûr le praticien contemporain et je vais là pour le coup tailler à coup de serre le praticien contemporain des sciences religieuses lisant ce texte a évidemment envie de parler en termes de performance il est d'autant plus appelé à le faire que en réalité dans l'archéologie de la performance de l'outil de la performance en sciences sociales des religions Certo joue un rôle fondamental je rappelle de ce point de vue là la définition du croire dans les arts de faire à titre de première approximation moi je suis fan à titre de première approximation j'entends par croyance non l'objet du croire mais l'investissement des sujets dans une proposition l'acte de l'énoncer en la tenant pour vrai autrement dit une modalité de l'affirmation et non pas son contenu et on retrouve bien sûr dans cette opposition mais à une autre échelle entre la modalité de l'affirmation et son contenu la même opposition entre les pratiques et les représentations d'une part et les formalités des pratiques et les formalités des représentations de l'autre telles qu'on les retrouvait dans la formalité dans la formalité des pratiques mais il y a aussi du coup un lien profond entre une théorie de la croyance et cette proposition analytique de parler en termes de formalité des pratiques qui si comme je l'ai dit au début suppose que si nous devons réintégrer la notion d'église pour arriver à le penser suppose qu'on ne peut réintroduire cette notion d'église que sous la forme d'une ecclésialité c'est à dire d'une église étudiable et étudiée du point de vue des formalités et uniquement elle alors pour conclure je me rends bien compte que mon intervention est en réalité extrêmement décevante du point de vue de ce qui est l'objet de ce séminaire qui est une histoire de l'églésiologie mais il me semble justement assez frappant de constater la distance de Sertot avec le discours tenu par les ecclésiologues de son temps il n'y a en réalité aucun lien entre la formalité des pratiques et les discours contemporains enfin les discours tenus par l'églésiologie contemporaine pas de traces alors à plus long terme du corpus mysticum de l'églésiologie eucharistique pas de traces de la pneumatologie congarienne mais précisément justement il me semble à la fois à cause de la position de Sertot sur la théologie mais surtout à cause du problème fondamental de ces théologies dans leur rapport à l'historicité c'est-à-dire que précisément elles sont incapables d'aborder d'aborder l'église comme un fait résultant de pratiques étudiées suivant leur formalité c'est-à-dire que et là la critique qu'il fait en parlant lorsqu'il parle de la théologie c'est-à-dire que en parlant elle crée des êtres en permanence alors que la démarche sertalienne est une démarche rigoureusement inverse alors ça porte par contre pour nous il me semble une conclusion sur la manière de faire cette histoire du point de vue des sciences sociales de faire cette histoire de l'éclésiologie c'est peut-être là que je me raccrocherai au séminaire je suis désolé sur la manière de faire cette histoire du point de vue des sciences sociales il me semble que du coup si si j'ai raison en lisant et qu'on ne peut qu'on est obligé à la fois de réintroduire l'église mais qu'on ne peut l'introduire que comme une ecclésialité à partir de ce moment-là cette histoire de l'éclésiologie doit se faire un point d'articulation entre une région ecclésiale communautaire si l'on veut dans le social et une région sociale dans l'éclésiale entre la société comme performance et les églises comme performance surtout plus généralement pour les sciences sociales des religions la lecture de Certeau nous rappelle que l'historicité de la performance religieuse ne peut être renvoyée simplement à l'historicité de son contenu ou à l'historicité de son contexte mais qu'elle constitue elle-même une réalité historique appelant et rappelant du coup l'apport propre de l'histoire comme science sociale et du coup si vous me permettez une conclusion finale purement intéressée c'est-à-dire celle de l'historien du catholicisme maintenant plutôt de l'historien du christianisme dans ses manifestations catholiques il me semble qu'il y a notamment pour les histoires immédiates du christianisme une invitation dans ce texte aussi dans la formalité des pratiques à ne pas séparer l'histoire de l'église d'un ecclésial qui est disséminé là aussi pour utiliser un terme certainien et en particulier à ne pas isoler par exemple un christianisme qui serait résilient d'un christianisme qui ne le serait pas à ne pas identifier justement l'église et l'ecclésialité mais au contraire à penser leur dynamique complexe et historiquement variable à opérer en histoire religieuse le même retour qu'a effectué justement Sertot plutôt à accepter justement le même regard que porte Sertot sur la théologie dans ce qu'il appelle son impudeur et sa misère c'est à dire justement de ne pas affirmer des êtres en énonçant des vérités dans le cas de l'histoire du catholicisme il y a là un appel à ne pas prendre au sérieux le déni par les institutions et par les ecclésiolées croyantes de l'hyperpluralisme contemporain et de l'exculturation mais bien d'articuler l'analyse des phénomènes de restauration à ces données plus générales que constituent l'exculturation et l'hyperpluralisme contemporain toujours inévitables pour parler en termes sertaliens il y a une inévitabilité pour l'opération historiographique contemporaine fut-elle une interrogation sur l'histoire du christianisme dans ses manifestations catholiques de placer au coeur de l'analyse la dissémination contemporaine de l'expérience croyante et avec elle la dissémination de l'ecclésiale à ne pas oublier en somme que le retour ou la réhabilitation de pratiques ou de représentations anciennes ne vaut pas restauration de leur ancienne formalité l'histoire disait Certeau la bonne histoire corrige une myopie mais elle rectifie également la presbytie je remercie vivement Jean-Pascal qui croyait nous troubler je ne suis pas sûr que nous soyons troublés au point où il le désirait parce que il me semble que nous pouvons tous dans des manières différentes consonner très largement extrêmement largement avec les propositions qu'il vient d'avancer alors je vous propose pour que nous ayons une gestion raisonnable du temps de parler maintenant et de faire une discussion commune d'autant qu'en écoutant je m'aperçois que finalement nous disons à peu près la même chose dans des registres assez différents mais en nous rejoignant assez profondément sur le fond donc ça sera sans doute beaucoup mieux de discuter en bloc en une seule fois voilà donc si je dis que j'aborde les choses sous un angle différent de ce que nous venons d'entendre c'est que je prends moi comme entrée dans le discours de Michel de Certeau l'entrée par la topologie l'entrée par le vocabulaire de l'espace c'est par la réflexion sur la spécialité c'est d'une banalité affligeante aujourd'hui dans les études sertaliennes car ce choix cette entrée semble s'être imposée comme une évidence pour tous ceux qui s'intéressent à Certeau je pourrais en donner d'innombrables exemples je préfère me tenir à une seule figure qui n'a pas encore été citée dans notre après-midi quelqu'un dont j'aime beaucoup les textes sur Certeau qui est Joseph Moin qui a eu l'occasion dans plusieurs articles nombreux articles même notamment dans les recherches de sciences religieuses d'évoquer son confrère articles qui ont été réunis dans un précieux volume figure de théologien et quand on regarde les titres donnés par Moin à ses études ou à des paragraphes ou à des parties de ses études les thématiques diverses de l'espace sont omniprésentes un voyageur de la culture l'ailleurs de la théologie une théologie de l'exil l'itinérance de la foi ou bien les lieux de la réflexion théologique qui pourraient sembler être intitulés d'une grande banalité si ne se cachait pas derrière cette formule la volonté de renouveler cette notion de lieu théologique centrale en catholicité depuis la scolastique moderne depuis Melchiorcano et que Sertot et Moin à sa suite revisite cela étant si tout le monde finalement s'accorde sur ce constat de Jacques Revelle toute l'oeuvre de Sertot peut pour partie être comprise comme un projet de topographie comment est-ce que cela s'articule avec le rapport à l'église et je me propose tout simplement d'explorer avec vous le recours aux catégories de la spatialité en contexte ecclésial pour voir si l'abondance des occurrences et la variété des occurrences que nous allons relever possèdent aujourd'hui pour nous une pertinence je n'apprends rien à personne en disant que dans la tradition latine l'ecclésia est très généralement et depuis une époque très haute pensée selon la catégorie du locus à la fois lieu de vérité et lieu de salut le premier enjeu est donc de voir ce que Sertot fait avec le lieu or vous avez certainement remarqué en le lisant qu'il y a chez lui une réflexion très abondante très construite sur le lieu et notamment sur le lieu ecclésial il décline cela selon toute une variété de connotations il m'a semblé trompe peut-être vous me le direz que trois connotations principales émergeaient l'association du lieu à tout le champ de la stabilité et de la garantie dans un premier temps au champ de la fermeture et de la clôture dans un deuxième temps et enfin à tout ce qui se rapporte à la mort mais à la mort dans sa matérialité j'allais dire la plus vive ça serait sans doute déplacé à savoir le cadavre il y a une association très forte entre le lieu et le corps au sens de cadavre chez Sertot d'abord la stabilité et la garantie il suffit de se reporter aux premières lignes de l'article la faiblesse de croire qui a donné son titre à un recueil Sertot y oppose avec beaucoup de vigueur une église d'antan décrite comme maîtresse d'un sol et garante d'un champ champ de la vérité évidemment le recours à l'image du champ permettant d'ailleurs à Sertot de jouer de manière extrêmement impressionnante sur l'opposition entre champ de vérité et ce qu'est devenu ce champ champ de ruine l'église est donc ainsi une réalité implantée réalité enracinée par excellence et cela par deux biais le biais du sacerdoce qui est très fréquemment décrit par Sertot comme un lieu du sens ou bien comme ce qui autorise un lieu ce qui crée la fonction d'autorité nécessaire à l'existence d'un lieu de vérité et la manière dont il dit cette localisation du sacerdance le mot est venu dans la communication de Jean Pascal c'est le mot de refuge qui revient très souvent sous la forme de refuge clérical à la fois dans la formalité des pratiques et dans d'autres textes refuge clérical qu'il décrit tu l'as dit sur le mode de la théâtralité mais et c'est important pour notre approche en rappelant que théâtre est l'intitulé que l'on donnait couramment aux acclasses au 16e ou au 17e siècle le lieu ecclésial apparaît donc au croisement de la scène et de la carte comme celui d'une fiction et d'une représentation fiction et représentation qui s'expriment et c'est le deuxième biais par lequel il y a une stabilitas loci dans l'église ancienne telle que l'analyse Sertot qui s'exprime par le rite et là je voudrais vous inviter à relire je me contente cette invitation l'un des textes qui est à mon sens les plus extraordinaires de Michel de Sertot qui est le chapitre 8 de l'invention du quotidien ce texte qui s'appelle Naval et carcéral une méditation extrêmement foucaldienne de ton et de fond sur le chemin de fer comme hétérotopie à mon sens c'est le texte parmi toutes les propositions devenues aujourd'hui innombrables et complètement impossibles à dominer autour de l'hétérotopie qui exploite le mieux les potentialités de la célèbre conférence de Foucault de 1967 alors relisez ce texte étonnant ce poème en prose les voyageurs dans leurs wagons y sont décrits comme des saints et des bienheureux placés dans les auréoles alvéoles des wagons et tenant dans ces auréoles alvéoles des liturgies atopiques parenthèses de prières sans destinataire et évidemment il y a une démonstration par l'absurde dans ce passage si les liturgies des bienheureux de l'âge d'après sont des liturgies atopiques dans le non-lieu du wagon c'est bien la démonstration de l'indispensable topicité du rite en son âge classique il n'y a pas de rite sans lieu rituel qui inscrit visiblement la garantie sacerdotale des pratiques salutaires deuxième dimension de l'analyse du lieu tout ce qui tourne autour de la fermeture et de la clôture le lieu ecclésial classique est un lieu clos dans un article des recherches de sciences religieuses de 75 sur l'hérésie Certot revient sur le thème du refuge du refuge clérical du refuge institutionnel il le définit comme un isolement une clôture une coupure organisant la circonscription d'un champ propre sur la surface du monde et dans la formalité des pratiques il décline cela comme cité silencieuse sainte d'une muraille verbale laquelle muraille verbale est le langage clérical devenu obsolète dans un tout autre contexte on peut rapprocher ça de cet article très étonnant qui certainement a beaucoup intéressé Daniel lieu de transit cet article où parmi beaucoup d'autres choses il raconte sa visite en Californie une étonnante communauté de Jesus People et il analyse dans le retrait même de cette communauté sectaire ou parasectaire par rapport au reste de l'espace urbanisé et quadrillé une circonscription de la vérité et du salut dans un lieu c'est précisément cette circonscription locale enfermante maternelle et rassurante qui constitue la secte une fois qu'on a observé cela est-ce qu'on peut aligner la thématique de la clôture et la thématique de la frontière sans doute pas la notion de frontière est en effet ambiguë chez Sertot vous vous rappelez la page de l'invention du quotidien où il médite sur un curieux poème de Morgenstern et où précisément la frontière est ce Zwischenraum dont je parlais tout à l'heure là où peut se produire un jeu d'interaction et d'entrevue frontière comme symbole narratif d'échange et de rencontre et qu'est-ce qui est l'opposé de la frontière à cet endroit du poème et de la lecture du poème par Sertot la pulsion de l'architecte la pulsion de l'architecte qui aboutit à la construction d'une maison il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour dire que c'est une maison Dieu et donc traduction de Sertot au gel politique des lieux la maison est ce qui gèle ce qui ferme la frontière n'est pas ce qui borne et ce qui enferme elle est plutôt du côté de l'ouvert et du possible et de ce point de vue là la frontière me paraît extrêmement proche de la définition que donne Sertot de la retraite ignatienne de la retraite d'élection dans le très bel article l'espace du désir ou le fondement des exercices spirituels paru dans Christus en 73 et recueilli dans le lieu de l'autre entre la situation que le retraitant abandonne et celle que la retraite permettra de décider il y a un point de fuite cet espace vacant offert au désir est l'équivalent d'une fête passage à la limite et passage à vide ça rappelle presque ce passage très très étonnant de Céline dans le voyage au bout de la nuit où il est question d'un espace qui est entre la rive et l'eau qu'est-ce qu'il y a entre la rive et l'eau et bien il y a précisément ce station round ce point de fuite cet espace vacant du désir vécu comme libération de toute détermination avec ce paradoxe étonnant que l'espace vacant du désir est libération dans le cadre y compris matériellement totalement fermé de la retraite troisième dimension de la réflexion de Sertot sur le lieu de sa lecture du lieu du locus ecclésial le thème de la mort du cadavre toujours dans la mention du quotidien dans le chapitre 9 dans une petite parenthèse qui semble être marginale par rapport au reste du discours il profère j'ose dire profère quelque chose à la fois étonnant et essentiel de cailloux en cadavre un corps inerte semble toujours en occident fondé un lieu et en faire la figure d'un tombeau un corps inerte qui fonde un lieu et en fait la figure d'un tombeau c'est évidemment le thème bien antérieur au christianisme du corps sain et de sa virtus qui se décline selon typologie bien connue de l'héron au martyrium et pour bénéficier de cette virtus c'est sur ce tombeau que s'élève la cité des hommes en général et ce lieu très particulier qu'est l'église j'observe d'ailleurs que dans un tout autre contexte dans la fable mystique mais avec un résultat tout proche Sertot dit que la condition d'un discours historique ou historiographique car comme vous le faisiez observer tout à l'heure c'est peut-être pas exactement la même chose c'est qu'on puisse s'emparer d'un personnage quand il est devenu une tombe que le discours historique ne peut se tenir que lorsque le vivant est devenu tombeau et la chrétienté devient ainsi un réseau de lieux tous fondés sur un corps et des corps corps saint corps des saints mais plus profondément rapport ambigu à la corporealité du Christ définitivement absent en tant que corps torturé que corps assassiné le Saint-Sépulcre est vide par définition mais refixé au lieu ecclésial par l'opération eucharistique fondatrice de cette présence réelle dont Sertot a dû entendre quand il était enfant au catéchisme les formulations les plus typiques de la dévotion du XIXe siècle le divin prisonnier du tabernacle et autres formules qui poussent à l'extrême le lieu la clôture et la mort comme nexus fondamental de la chrétienté et c'est indubitablement contre cette logique de fixation que Sertot veut penser le christianisme et c'est en ce sens qu'il pense résolument contre la chrétienté c'est toute la clé de son insistance sur le corps manquant du ressuscité dont je n'ai pas besoin de dire à quel point c'est le leitmotif de toutes les symphonies sertaliennes si on avait droit à cinq lettres pour résumer toute l'œuvre de Sertot ce serait pas là il n'est pas là de ce point de vue je suis assez tenté de suivre Johannes Hoff quand il parle à propos du rapport de Sertot précisément aux élaborations des ecclésiologues et notamment à celle de Lubac d'un tactical misreading notamment par rapport à Corpus Mysticum qui est évidemment une œuvre qui a profondément marqué Sertot par laquelle sans doute il est entré dans l'œuvre d'Henri de Lubac mais quand il l'utilise il l'utilise en la subvertissant et en la subvertissant consciemment c'est à dire qu'il croise le constat de Lubac sur l'inversion des termes Corpus mysticum Corpus verum et son propre intérêt pour la mystique et les mystiques sachant très bien qu'il n'y a aucune correspondance possible entre le sens patristique et médiéval de Mysticum tel que Lubac l'utilise et le sens de mystique tel que lui pour l'époque moderne l'investit mais d'une certaine manière c'est par ce croisement qu'il peut promouvoir ce qui est sans doute dans son esprit quelque chose comme un dépassement du fétichisme sacramentaire et évidemment c'est une des clés de l'incompréhension croissante avec Lubac qui pensait à tout le contraire en élaborant Corpus mysticum à ce lieu que nous venons un peu longuement et je m'en excuse de regarder à travers les analyses que Sertot en propose délibérément et désespérément un est stable Sertot oppose souvent la catégorie de l'espace il joue sur le binôme lieu-espace et sur un binôme qu'il interprète très régulièrement sur le mode de l'opposition dans la fable mystique par exemple l'espace indéfini créé par l'impossibilité d'un lieu c'est à partir du moment où la stabilitas loci n'est plus possible que s'ouvre autre chose mais est-ce encore de l'éclésial c'est bien sûr la question qu'il faudra se poser qui se dit en termes d'espace et on retrouve la même opposition dans l'article des études de 70 sur Bocain le monachisme traditionnel est défini comme un lieu lieu à part tandis que la communion forme nouvelle développée à Bocain est un espace d'un type particulier dont les repères sont des faits d'expérience déplacés et modifiés selon les échanges personnels qui les instaurent ce qui a changé du locus fixe à l'espace indéfini c'est un déplacement vous l'avez entendu déplacement qui a valeur d'exode et c'est bien cela la leçon que Sertot veut tirer de l'expérience de Bocain un moment dit-il où l'on attend de l'église les paroles d'une vivante exigence et non des murs qui tiennent ou des décors retapés au goût du jour qu'est-ce qui différencierait du coup le lieu et l'espace l'espace comme lieu pratiqué et revoilà les pratiques il me semble que pour comprendre ce qui est en jeu là-dedans il vaut la peine de revenir encore et toujours à l'invention du quotidien et au passage sur passage où le lieu est placé du côté de la carte et l'espace du côté du parcours vous vous souvenez que Sertot reprend une étude américaine de sociologie sur les représentations de l'espace domestique qui distinguait deux rapports à l'espace domestique comment quelqu'un qui vit dans une maison vit sa maison justement le type carte il y a ici il y a la porte il y a le salon il y a le bureau et puis le type parcours tu passes la porte tu longes le mur tu tournes à gauche etc etc et c'est ce type parcours que Sertot entend privilégier il constate qu'il est pratiqué qu'il est privilégié par les pratiquants de l'espace et il en déduit que c'est aussi lui que l'observateur doit privilégier privilégié parce que dialogique est privilégié parce que centré sur le mouvement et ainsi l'appartement la maison qui semblait être un locus par excellence se trouve détourné par la pratique en quelque chose d'ouvert que l'on peut parcourir que l'on appellera soit espace soit chemin à son gré et cela rejoint l'analyse chère à Sertot des cartes les plus anciennes antérieures à la cartographie scientifique qui sont en fait dit-il des itinéraires intéressés non pas tant par la position et la distance des lieux que par la marche qui permet d'aller d'un lieu à l'autre sa durée et son rythme et le concept de rythme me paraît absolument essentiel pour entrer dans la saisie certalienne de la topologie le mouvement par excellence le mouvement rythmé par excellence et là on entre dans des choses extrêmement connues mais qu'il faut rappeler c'est la marche qui est absolument au coeur de toutes les élaborations de Sertot son anthropologie sa théologie car il y en a une je crois et son ecclésiologie car je ne désespère pas que nous puissions en trouver une vous vous souvenez de marcher c'est manquer de lieu formule citée à nombre incommensurable de fois or très significativement à quelques lignes de l'endroit où Sertot propose cette formule apparaît le motif de l'exode qui même si c'est rarement explicite Sertot ne met pratiquement jamais entre parenthèses les références au texte biblique mais ce motif a toujours chez Sertot son sens abrahamique et on peut revenir à notre hétérotopie ferroviaire de tout à l'heure que fait-on en wagon on répond à l'injonction va par ceci n'est pas ton pays c'est Sertot qui parle vous reconnaissez évidemment Genèse 12 1 quitte ton pays et la maison de ton père va vers le pays que je t'indiquerai et si on voulait jouer presque sur la communication des idiomes dans cette étrange théologie il faudrait aussi revenir à lieu de transit où dans les communautés un peu hippies de Californie Sertot analyse la conversation comme trip il utilise le mot il y a un destin abrahamique de toutes les figures autour desquelles se cristallise la réflexion de Sertot ne négligeons pas Nicolas de Cuse nous avons tous redécouvert tout récemment en ouvrant la fable mystique 2 ce texte absolument éblouissant un des textes les plus extraordinaires de Sertot sur Nicolas de Cuse mais Cuse est peut-être pas avant tout mais au tout premier rang de ses caractéristiques un voyageur l'abbé dit inutile de citer les pages extrêmement célèbres sur l'abbé dit le marcheur son texte à lui c'est sa marche et la généralisation que propose Sertot sur tout mystique de manière générale est mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher dans chaque lieu il sait que ce n'est pas ça car le désir perd les lieux et ce n'est pas seulement le désir mystique qui est une marche un passage un exode peut-être une Pâque aussi c'est la pensée c'est toute pensée dans cet admirable portrait chinois de Foucault le rire de Michel Foucault en 86 Sertot lui attribue presque comme devise je ne suis pas là où vous me guettez c'est encore une figure du pas là pensée ajoute-t-il c'est passé au final il y a une véritable anthropologie de l'errance où l'homme ordinaire devient marcheur innombrable et je suis tout à fait séduit par l'insistance de Pierre Macheret dans ses lectures de Sertot notamment de l'invention du quotidien pour rapprocher tout cet ensemble d'élaboration du travail de Fernand Deligny que Sertot d'ailleurs connaissait bien auquel il fait référence par exemple dans son dialogue avec Régine Robin en 76 vous vous souvenez que Fernand Deligny était ce soignant qui vivait avec des enfants autistes au coeur des Cévennes dans les années 70 et qui cherchait à entendre leur langage non-verbal par l'enregistrement graphique de leur déplacement dans l'espace familier et il aboutissait ainsi à des tracés absolument étonnants presque sidérants qu'il appelait des lignes d'air enchevêtrées sur des cartes en plusieurs épaisseurs faites de calques superposées et fondées dans leur utilisation thérapeutique parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait sur le concept de trajet qui est tout à fait proche du parcours analysé par Certo vous me direz tout cela c'est de l'anthropologie est-ce que de cette anthropologie générale on peut aller vers quelque chose qui concerne l'ecclésial et bien je crois que l'exode si je puis dire finalement de l'une à l'autre se fait par le biais d'une christologie chez Certo comme chez finalement la majorité de ceux qui affrontent la question de l'ecclésiologie il y a toujours à un moment ou à un autre la christologie comme lieu de passage et lieu d'élaboration alors on ne s'y attend peut-être pas pour Michel de Certo mais je postule que sa christologie non pas implicite mais indirecte est déterminante et là je crois que le disciple attentif et le fin lecteur d'Henri de Lubac se reconnaît dans la manière peut-être involontaire peut-être qu'il était devenu tellement lubassien sous ce registre-là qu'il qu'il en avait intériorisé les leçons mais il pratique la christologie par figure la christologie typologique sur le mode des pratiques repérées et si magistralement décrites par Lubac dans Exégèse médiévale alors avec des figures classiques de la typologie christique et des figures beaucoup plus inattendues mais les figures classiques Certo reste Certo tout de même sont analysées sous des biais dans lesquels évidemment Origen ou Ambroise de Milan se retrouverait assez peu je pense par exemple à la figure de Moïse qui est un type christique essentiel dans la pensée de Certo mais qui est médiatisé par la lecture du Moïse de Freud et c'est par ce biais-là qu'il l'aborde le Moïse qui n'est pas d'ici qui ouvre la voie mais qui ne verra pas la terre promise et qui meurt tué par les siens c'est bien évidemment le type de Freud lui-même et Certo fait un remarquable micro-traité d'exégèse analytique en travaillant le rapport de la figure mosaïque et de la figure de Freud figure paternelle et fondatrice mais à l'arrière-plan ça me semble extrêmement fort dans le vocabulaire même du texte il y a le Christ celui qui vient d'ailleurs qui institue qui passe et qui meurt et puis à côté de ces figures classiques il y a des figures inattendues au premier rang desquelles encore et toujours l'abadi systématiquement présentée dans une perspective christique et dont la marche permanente est celle même du Christ faut-il vous rappeler que dans La faiblesse de croire ce qu'on pourrait presque appeler la définition du Christ par Michel de Certo c'est le passant considérable le passant considérable et en ce sens on voit à quel point il y a une centralité pour Certo de l'événement pascal par opposition au corps fixé en terre autour duquel s'organise le lieu la résurrection et l'absence d'un corps fondatrice d'un non-lieu ce non-lieu que devrait être l'église telle qu'il la rêve le mot-clé il n'est pas ici il vous précède en Galilée comme l'abbé dit qui n'est ni ici ni là ni ailleurs il y a aussi une similitude structurelle entre la situation pascale et la situation du pratiquant de la ville décrite dans l'invention du quotidien Certo analyse le discours de celui qui est familier avec sa ville avec son quartier et qui dit voyez ici il y avait mais cela ne se voit plus et il souligne à quel point lire dans ce type de propos un discours de la nostalgie serait un complet contresens car ce il n'y a plus est précisément ce qui permet à la ville d'être un lieu vivant et non pas un musée le musée étant précisément le lieu du il y a la vie est du côté du pala la mort est du côté du il y a et le musée est un tombeau il est du côté de la mort de même pour le Christ il ne fait sens pour le croyant que parce que le croyant est confronté à son absence et c'est peut-être dans cette logique là qu'il ne peut y avoir discours sur l'église que dans l'entropie de l'institution ecclésiale par analogie peut-être je ne sais pas dans la faiblesse de croire je vous rappelle l'affirmation l'irruption de Jésus ne fonde pas un nouveau lieu il introduit le non-lieu d'une différence dans un système de lieux il introduit le non-lieu d'une différence dans un système de lieux et non-lieu d'une différence serait probablement l'approximation la plus satisfaisante d'une définition de l'ecclésialité pour Certeau où faire église serait créer du non-lieu dans les lieux ce qui vous vous en souvenez est la définition même qu'il donne de la ruse créer du non-lieu dans les lieux c'est la définition de la ruse ce sont les pratiquants du christianisme éclaté qui produisent l'église comme ce sont les pratiquants de la ville qui produisent l'urbanité et il faut y revenir l'instrument de cette production du non-lieu dans la ville comme dans l'église c'est la marche ce n'est pas si surprenant que ça on pourrait tout simplement et ça fait certainement partie de l'horizon de pensée familière à Certo y voir le retour au très vieux topos de la sequela christi vivre en église c'est se mettre à la suite d'eux c'est une dynamique mais il engage aussi selon une terminologie j'allais dire beaucoup plus contemporaine mais partiellement plus contemporaine seulement une réflexion sur la marche comme style d'ecclésialité et évidemment on pense tout de suite ici à Christophe Théobald et aux propositions récentes de Théobald sur le christianisme comme style qui font d'autant plus sens que comme vous le savez tout le raisonnement de Théobald s'appuie sur la définition du christianisme comme hospitalité or dans la logique du parcours et de la marche le thème de l'hospitalité tient une place majeure chez Certeau toujours à propos de ces fameux itinéraires antérieurs à la cartographie moderne dont je parlais tout à l'heure il y souligne le rôle central des étapes qui sont le lieu où le marcheur peut espérer être accueilli la marche n'est possible que parce qu'il y a chaque soir une étape et il souligne dans la faiblesse de croire qu'à ses yeux le travail de l'hospitalité à l'égard de l'étranger est la forme la forme du langage chrétien l'église apparaît donc pour lui comme une communauté de marcheurs on est à l'opposé total de toutes les pensées architecturées de l'ecclésia il insiste d'ailleurs sur la manière dont sa réflexion à partir des mystiques le plus souvent s'oppose à la thématique architecturale ce qu'il voit c'est une communauté qu'il qualifie toujours dans lieu de transit à la fin de l'article sous forme voyageuse est-ce que cette idée de communauté sous forme voyageuse fait sens pour l'historien est-ce que l'historien très trivialement peut en faire quelque chose je suis persuadé qu'elle permet de penser toute une série d'expériences que la logique dominante de l'ecclésia architecturée évacue par nécessité je pense en particulier à l'histoire du monachisme l'histoire du monachisme non pas forcément dans ses élaborations classiques mais le monachisme des premiers siècles avant la grande pétrification au sens strict carolingienne le monachisme colombanien par exemple dont il va être beaucoup question cette année encore une année de centenaire il me semble que la communauté voyageuse pour comprendre cette errance instituée ce paradoxe de l'errance instituée fonctionne remarquablement de la même manière pour l'analyse de très nombreuses formes de dissidence ou de dissension cataloguées comme hérétiques ou le problème du lieu on le sait bien est souvent central dans l'article de 75 que je citais tout à l'heure Sertot propose de penser l'hérésie ce que le discours de l'institution appelle hérésie comme une redistribution de l'espace voilà à nouveau une potentialité même des aspects de la vie rituelle toute corseté qu'elle puisse paraître me semble être extrêmement intéressant à lire sous cet angle là j'ai eu tout récemment l'occasion de travailler sur un aspect très peu étudié mais très important de la vie liturgique dans les monastères médiévaux qui était la visite des hôtels chaque matin entre matin et l'aude la communauté mais pas en bloc chaque individu circulait d'hôtel en hôtel et je regrette beaucoup finalement d'avoir écrit dans le papier que j'ai consacré à ça la formule mouvement brownien qui ne veut absolument rien dire car si j'avais eu la présence d'esprit d'appuyer la réflexion sur la thématique certalienne du lieu et de l'espace l'analyse aurait certainement été beaucoup plus féconde bref j'en termine la réflexion de Certo sur le lieu l'espace la marche est incontestablement dotée d'abord d'une visée éthique je ne cherche pas à dissimuler le fait que les implications heuristiques ne viennent que dans un second temps mais elles existent et le recours à ces réflexions me paraît extrêmement fécond pour les analyses que nous avons à mener nous avons été marqués à très juste titre par cette fameuse métaphore architecturale et nous avons tracé beaucoup de plans réellement ou métaphoriquement ici le sanctuaire ici la nef ici le clergé ici les fidèles ici les hommes ici les femmes etc etc ce à quoi finalement nous invite Certo c'est à suivre plutôt les lignes de fuite et je terminerai volontiers sur quelques mots de Deleuze dans ses dialogues avec Claire Parnay où il dit ceci rien de plus actif qu'une fuite c'est le contraire de l'imaginaire parce qu'évidemment l'opposition facile ce serait évidemment totalement ridicule d'opposer l'église réelle du locus à l'église imaginaire de la marche et de l'espace mais c'est pas comme ça que les choses se passent rien de plus actif qu'une fuite c'est le contraire de l'imaginaire c'est aussi bien faire fuir pas forcément faire fuir les autres mais faire fuir quelque chose faire fuir un système comme on crève un tuyau fuir c'est tracer une ligne des lignes toute une cartographie je me demande si la définition faire fuir un système comme on crève un tuyau n'est pas la meilleure définition possible de l'éclésiologie paradoxale de Michel de Cercle je vous remercie merci